Dans ce vidéo du chapitre 1 de mes notes de cours, je résous une dernière situation tirée de la section 1.3 de Séguin sur la vitesse instantanée. Il s'agit de la situation 6, intitulée « La vitesse moyenne sur un graphique VX en fonction du temps », et dont je vous invite à prendre connaissance à la page 40 de Séguin. Suite à cette première lecture, on doit réaliser que c'est un problème légèrement différent des deux précédents. C'est quand même un problème où on va travailler avec données principales, un graphique de vitesse en fonction du temps. Mais on ne nous demande pas de rebâtir le graphique de position. Dans ce cas-ci, on nous demande, entre autres, pas entre autres, mais on nous demande de calculer la vitesse moyenne de Béatrice. Donc, on nous donnait, puis on doit aussi réaliser, avant d'aller plus loin, que c'est un problème avec intervalles. On a deux intervalles de 4 secondes, donc on va utiliser la nomenclature pour des intervalles. Première donnée qu'on rencontre dans le problème, une donnée cachée, c'est le Béatrice démarre. Alors, si Béatrice démarre, ça veut dire que sa vitesse initiale est nulle, est 0, 0 mètre seconde. Donc, et d'annoncer que j'ai des intervalles, comme mentionné tout à l'heure, je vais utiliser la nomenclature, l'intervalle 0, 1, l'intervalle 1, 2, etc. Donc, pour moi, c'est la vitesse 0 qui est égale à 0 mètre seconde. On me donne un premier intervalle de 4 secondes et un deuxième intervalle de 4 secondes. Pendant le premier 4 secondes, je vais passer de la position 0 à 1, donc je vais appeler ça delta T 0, 1. Et pendant l'autre 4 secondes, je vais passer de la position 1 à la position 2, delta T 1, 2. À la fin, on me mentionne l'inconnu recherché, c'est une vitesse, donc une donnée de type mètre par seconde. C'est une vitesse petit v, évidemment, mais c'est la vitesse moyenne, pas sur le premier intervalle, pas sur le deuxième intervalle, mais sur le mouvement global. Donc, j'ai le choix, je peux l'appeler vitesse moyenne totale. Ça aurait été bon aussi de l'appeler vitesse moyenne 0, 2 pour montrer que c'est du début à la fin. La dernière donnée qu'on rencontre dans le problème, c'est le 8 secondes. Dans le fond, c'est une donnée qui est tout simplement la somme des 2, 4 ici. C'est du temps, 8 secondes. C'est le delta T, mais total ou encore 0, 2 qui aurait pu s'appeler. Je pense que je l'ai mentionné ici, delta T 0, 2, tout comme j'aurais pu l'appeler V moyenne 0, 2 également. Le problème qu'on résout présentement, on travaille avec un graphique, mais j'ai pris quand même quelques instants pour ajouter un schéma, une représentation dans l'espace du problème. Pour, entre autres, ajouter des notions d'enseignement. Comme remarque aussi quand on fait des schémas de ce type-là, les 0 sont, sauf exception, jamais illustrés. Donc, ma vitesse initiale n'est pas montrée sur mon schéma parce qu'elle vaut 0. Il faudrait que je dessine un vecteur, comme il y en a un dessiné ici, mais qui a une longueur de 0. Je ne le verrai pas de toute façon. J'ai illustré le delta T 0, 1 de 4 secondes et le delta T 1, 2 de 4 secondes avec mes deux intervalles et mes différentes positions. Remarque, vous voyez que le delta T 1, 2, en termes de cote, il est plus long, mais cette cote-là représente 4 secondes, tout comme la cote qui était ici représentée 4 secondes. Étant donné que c'est du temps sur un dessin d'espace, bien, ce n'est pas la longueur ici proportionnelle au temps. Elle est proportionnelle à la distance. Pendant le premier 4 secondes, étant donné que ma vitesse va augmenter encore plus dans la deuxième partie, théoriquement, pendant 4 secondes, il fait plus de distance. Ça fait que ma cote en espace est plus longue, mais ces deux cotes-là représentent 4 secondes. Donc, le delta T total du 8 secondes et un dessin pour représenter ma vitesse, bien, c'est un vecteur et je l'appelle vecteur vitesse moyenne totale. Bon, ici, ce n'est pas surtout à ça que je m'intéresse, c'est plus à savoir utiliser le graphique. Il reste que mon point d'interrogation, c'est une vitesse moyenne que je cherche. Donc, dans les résumés, il ne se trouvera pas initialement dans la deuxième page où on voyait surtout une explication de comment passer du graphique de position à de la vitesse, puis après ça, comment passer du graphique de vitesse à de la position. La notion de vitesse moyenne refait appel à quelque chose qui était sur la première page, dans la deuxième partie de la première page, notre définition de vitesse moyenne qui est ici. Sauf exception, je vais préférer toujours utiliser celle qui a la valeur absolue. De retour à mon problème, bien, vous voyez, c'est la première chose que j'ai ramenée. C'est-à-dire, j'avais un point d'interrogation qui était de la vitesse moyenne, j'ai trouvé une vitesse, une formule de physique qui permet de calculer la vitesse moyenne. La prochaine étape de la méthode que je vous enseigne, c'est d'essayer d'adapter cette formule-là à mes données de problème. Donc, de remplacer ça par des chiffres si possible. Première grandeur physique, vitesse moyenne, bien, je n'ai pas un chiffre, donc dans ce temps-là, j'utilise mon symbole, vitesse moyenne totale, est égal à delta x. Delta x n'apparaît pas ici, donc je ne peux pas écrire de valeur. Et delta, puis c'est évidemment parce qu'on le fait sur l'intervalle total, c'est delta x total, et ça va être delta t total pour lequel j'ai un chiffre. Donc, en vert, j'ai delta x total, 18 par 8, donc j'ai une équation et j'ai deux inconnus dedans. Ça va me demander d'aller plus loin. C'est le delta x total, la prochaine étape, dire je voudrais avoir un chiffre pour cette chose-là. Et là, bien, je pourrais m'apercevoir que delta x total, oui, si je vais fouiller dans le résumé, je pourrais voir, entre autres, que c'est delta x01 plus delta x02, mais que je n'ai pas spontanément. Et surtout, j'ai un graphique de vitesse. Donc, c'est à ce moment-là que je devrais réaliser que mon delta x total, je vais utiliser le graphique de vitesse pour l'obtenir. Je vais dans le résumé quelques secondes, là, vous dire, la première idée que j'aurais pu avoir, c'est de prendre ça, mais ça ne m'amène pas des nouveaux chiffres. Il va falloir que je trouve une façon de calculer ces delta x-là. Et la façon, bien, ça va être sur la deuxième page, là, ce qu'on a travaillé déjà dans les deux vidéos précédentes. Quand j'ai un graphique de vitesse, bien, à partir des calculs d'air, je suis capable de calculer des positions. Alors, on avait utilisé la formule qui est ici. Et je peux calculer directement des déplacements. En réalisant, là, comme j'ai déjà mentionné, si le x initial s'en va de l'autre côté, ça devient delta x. Donc, delta x total, je peux le calculer à partir de dire, je vais retrouver l'air total. De retour à mon problème, donc, je mentionne quel est l'outil de physique que je veux prendre. Delta x, qui va s'appliquer à delta x total, va être égal à l'air étudié sur la courbe d'x de t. Puis, ça va être égal à des calculs d'air géométriques, tout simplement. Bon, avant d'aller plus loin, je n'avais rien fait sur ce graphique-là encore. Je ne savais pas que j'allais l'utiliser, mais là, je m'aperçois que je veux travailler avec. Bien, évidemment, je vais essayer d'illustrer mes variables aussi sur ce dessin-là quand c'est possible. La vitesse zéro, bien, c'est la vitesse zéro qui est ici, à l'instant zéro. Le delta t01, c'est les quatre premières secondes, donc qui est illustré ici. Le delta t12, c'est les quatre autres secondes illustrés ici. Le delta tt total est montré ici de huit secondes. Et là, il y a la seule variable que j'ai sautée, c'est vitesse moyenne totale. On va voir dans quelques instants que la vitesse moyenne totale, ça va être une vitesse qui, au lieu d'avoir ici une vitesse qui croit, puis une vitesse qui croit encore plus vite, la vitesse moyenne, ça va être une grandeur que Béatrice n'a jamais été pratiquement à cette vitesse-là. Mais que si elle aurait fait, au lieu d'une augmentation de vitesse de ce type-là, si elle aurait eu la même vitesse du début à la fin, elle aurait obtenu le même résultat, elle serait rendue au même point. Fait qu'au lieu d'avoir un point qui va avancer de plus en plus vite, elle aurait pu avancer à vitesse constante, puis elle va au même endroit après huit secondes. Donc, ça va être une ligne droite que je ne sais pas encore où mettre, donc je ne sais pas non plus où écrire vitesse moyenne totale. Là, on voit bien que ça a l'air d'être à quelque part ici, mais initialement, je ne le sais pas. Je vous rappelle aussi que ça fait partie de la donnée du problème, donc il faudrait que je vous le fournisse. Il y aurait eu le trait en noir. Tout le reste, c'est des ajouts que je fais en résolvant mon problème. Donc, ma stratégie, c'est de calculer des aires. Donc là, je veux le delta x total, c'est-à-dire que je vais calculer l'air en dessous de toute cette chose-là. Fait qu'éventuellement, ça va tout être assuré, mais pour faire de la géométrie simple, je vais l'avoir divisé. J'ai un triangle ici que je vais appeler ça a1, je vais avoir un rectangle ici que je vais appeler a2, et je vais avoir un autre triangle que je vais appeler a3. Il y aurait eu différentes stratégies, mais j'ai décidé de séparer toute mon air que je veux calculer en trois airs. Donc, c'est pour ça qu'ici, en vert, ma formule que j'utilise, c'est de dire que mon déplacement total va être égal à a1 plus a2 plus a3. Donc, c'est une deuxième équation, un deuxième principe de physique que j'utilise, mais il m'a généré trois nouvelles inconnues. Donc, je vais être à deux équations et cinq inconnues. Évidemment, ces trois nouvelles inconnues-là, c'est de faire de la géométrie, tout simplement. La plupart du temps, il y a l'air de deux triangles dans ça. Donc, la prochaine formule, j'ai probablement été chercher c'était quoi la formule officielle à utiliser dans le cadre du cours pour l'air d'un triangle. Donc, ça, ça se trouve dans les résumés. Apprenez à aller chercher au besoin, parce que vous devez écrire une formule que je retrouve. Si tu prends petit b, petit h, tu n'auras pas tous tes points à 100%, parce que moi, j'évalue la méthodologie. Puis, dans la méthodologie, c'est d'aller fouiller dans le résumé pour trouver la formule que le client veut avoir, par exemple. Donc, je vais calculer A1 avec cette formule-là. Donc, A1 est égal à une demi. La base, c'est le 4 secondes, c'est le ΔT01. Et la hauteur, c'est la vitesse. Là, j'ai des choses cachées, mais c'est la vitesse qu'on atteint sur le graphique après deux secondes. Donc, si vous avez un graphique qui n'a rien de caché, ça va être le V1 qu'on va avoir ici, puis qui est vis-à-vis le 2. Donc, ma hauteur, c'est un 2. C'est tous des chiffres connus, donc j'ai une troisième équation, puis je n'ai pas rajouté de nouvelles inconnues. Évidemment, la base correspond au ΔT01, et la hauteur de 2 correspond à ma vitesse que j'ai à l'instant T1, à l'instant 4 secondes. J'ai un autre triangle ici, donc je pourrais le calculer immédiatement, puisque je suis en train de calculer des triangles. Donc, l'air A3, ça va être une demi. La base, c'est aussi une base de 4 secondes. Et là, la hauteur, ça va être la hauteur à partir du 2, justement, jusqu'au 6. Donc, ma hauteur, ça va être 6 moins 2. Ça va être la vitesse que j'ai à 8 secondes, V2, moins la vitesse que j'avais à 2 secondes, V1, qui est en arrière ici. Donc, désolé, là, mon triangle est caché un petit peu présentement, mais c'est le triangle qui est ici. Donc là, je l'ai caché momentanément. Ça fait qu'on voit qu'il y a une hauteur qui correspond à la vitesse V1, 2 secondes. Enfin, pas 2 secondes, 2 mètres secondes, puis il y a une hauteur qui correspond à 6. Donc, c'est une hauteur de 4, c'est le 6 moins 2 qu'il y a là. Ça fait que j'utilise vraiment des données que je peux retrouver sur le graphique. Je n'ai pas écrit 4, parce que si j'aurais écrit 4, ça aurait pu faire penser que j'ai utilisé le 4 qui était ici. Non, le 4, la hauteur de 4 de ce triangle-là est obtenue à partir de deux données, le 6 et le 2. Donc, au même titre que je vous demande toujours d'utiliser des données qui sont fournies ici, bien, même sur le graphique, je dois utiliser des données qui sont sur le graphique. Donc, il y a écrit immédiatement un 4, mais je pourrais me demander c'est quel 4 qu'on est en train de parler. Remarque, l'air 0,1 correspondait immédiatement au delta X 0,1. Je sais pas, j'avais besoin de savoir quelle distance qu'il avait parcouru dans le premier intervalle. Mais le A3 ne correspond pas au delta X 1,2. Il faudrait lui additionner le A2. C'est pour ça qu'ici, je dois mettre au bout ici que le A1 donnait directement delta X 0,1, mais le A3 ne donne pas delta X 1,2. Donc, ça c'est à réaliser. Je pourrais poser un vrai ou faux en examen de ce type-là. C'est la quatrième équation que j'écris, puis j'ai pas de nouvelles inconnues, donc je reste à 5 inconnues. Il me reste l'air d'un rectangle, excusez-moi, à calculer. Le A2 qui est ici. Donc, dans les résumés, ça apparaît comme base fois hauteur. Vous allez voir, je prends souvent des lettres majicules pour les dimensions d'objets géométriques. Et là, je l'applique. Donc, l'air que je veux calculer, c'est A2. La base, c'est un 4 secondes encore. Puis la hauteur correspond à 2 moins 0, ou correspond directement à V1, le 2 qu'il y a là. Donc, correspond à 2, qui est le V1. C'est ma cinquième équation que j'ai écrite, 5 inconnues. Le problème est fini. D'un point de vue physique, vous avez démontré, vous avez prouvé toutes les formules de physique que vous avez utilisées. Et une calculatrice nous permet d'obtenir directement la réponse pour aller vous le montrer. Je vais commencer à le faire de moins en moins souvent pour sauver du temps de vidéo. Mais si je programme les cinq équations vertes dans une calculatrice, elle me retourne les réponses qui sont ici. Évidemment, moi, je m'intéresse surtout à la moyenne de 2,5 mètres par seconde. Ce qui fait que sur mon graphique, vis-à-vis de 2,5, c'est là que je viendrais tracer une ligne que j'appelle vitesse moyenne totale. Donc, elle n'a jamais été, à l'instant ici qu'elle a passé qu'elle était à cette vitesse-là, mais dans les faits, elle n'a pas roulé du début à la fin à cette vitesse-là. Mais celle-là aurait fait, elle aurait été rendue au même endroit, au même temps. La prochaine page de mes notes de cours, je vais vous montrer un petit peu ça en disant justement que l'air du rectangle, je prends la vitesse moyenne totale sur 8 secondes, j'ai la même air que l'air que j'avais tout à l'heure, là, complexe. Je reviens à la page précédente pour vous faire des petites remarques. On avait déjà dit que A1 correspondait directement à delta X A1, mais delta, pas delta, mais A2 et A3 correspondent au delta X 1, 2. Quand j'additionne ces deux valeurs-là, je voudrais savoir quelle distance qu'elle a parcouru dans la deuxième intervalle. Bien, c'est 16 mètres, alors que dans la première intervalle, elle en avait parcouru 4. Donc, si je voudrais faire vraiment l'échelle, il faudrait que cette cote-là soit 4 fois plus grande que la cote-ci, ce qui n'était pas le cas. Mon dessin n'était pas tout à fait à l'échelle. Je termine en revenant sur la page suivante, lorsque je montrais l'équivalent entre un grand rectangle et ma forme complexe. Évidemment, comme je vous mentionnais, si elle roule à 2.5 mètres secondes pendant 8 secondes, 8 fois 2.5, ça donne 20. Puis quand on additionnait les trois airs de l'autre côté, le 4 plus 8 plus 8 qui devenait un 4 plus 16, et j'obtenais aussi 20. Donc, on voit vraiment que les deux airs sont égales. bien. Merci.